Salut tout le monde et bienvenue sur The Fashion Trosti, on est super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo mode et aujourd'hui on vous propose nos 6 favoris vintage pour la mi-saison. Donc si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, eh bien abonne-toi et surtout mets-nous un petit pouce bleu, un petit like et pour plus de look, eh bien tu peux nous retrouver aussi sur Instagram. Je vais commencer avec mon premier favori, donc c'est une veste en jean, c'est la veste parfaite pour la mi-saison. Donc comme ici vous le savez, on adore le jean. La veste en jean c'est vraiment mon indispensable à avoir pour la mi-saison. Voilà une petite veste en jean que j'aime porter oversize, avec ce petit bleu un petit peu clair, c'est vraiment bien délavé comme je l'aime. Vraiment le côté ultra vintage, pur produit des années 80, donc j'adore cette veste. Oui, un petit côté un peu teenage aussi, mais je trouve que c'est hyper frais. Et là le combo avec le petit jean faux noir, je trouve que ça marche hyper bien. C'est vraiment ça qu'on adore avec le jean, c'est vraiment versatile et c'est sympa pour la mi-saison. Donc la petite veste en jean, on adore ! Deuxième favori, moi ce que j'aime, mon préféré de la mi-saison, la pièce vintage que j'adore porter et dont je ne me passe jamais. Je vous présente mon blazer, ma pièce favorite pour le printemps, donc dès que c'est la mi-saison, dès qu'on arrive au printemps, moi ce que je fais, c'est je porte ce petit blazer. Donc là on est sur un imprimé à carreaux, moi j'adore le motif, j'adore la matière, on est sur une matière laine et cachemire. Je peux faire le mannequin ? Ok, bah vas-y ! Parce que je suis là, j'attends, je vais servir au moins quelque chose, non ? Voilà, et là, c'est la pièce qui va avec tout. Moi ce que j'aime, bah c'est ce genre de look en fait, look qui sont tout à fait simples, donc le blazer, un petit sweat, un jean et puis des petites chaussures. Et là le look il est fait, on rajoute un petit collier et là c'est nickel ! C'est le genre de look que j'aime pour la mi-saison, le genre de look que j'aime pour le printemps, donc ça c'est ma pièce favorite. Et pour moi c'est vraiment un indispensable de la saison, donc une pièce achinée absolument. Petite pépite, franchement elle est nickel, très bon choix. Troisième favori, on vous présente une petite veste en cuir, alors ça c'est vraiment la pépite du moment. Alors moi j'adore, franchement j'adore. Elle est top celle-là. Elle est top. Petite veste en cuir matelassée, à l'intérieur il y a du matelassage, alors il y a des épaulettes, il y a une petite découpe tout à fait sympathique. Et même au dos, hein. Ouais même au dos, c'est travaillé dans le dos et tout. On va vous montrer ça avec les close-up. Trop top. Moi ce que j'adore c'est porter du cuir. Le cuir c'est vraiment une de mes matières favorites. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, cette veste elle est top. C'est vraiment une veste de mi-saison qu'on va pouvoir porter avec tout. Et en plus avec ce genre de veste, on n'a pas froid. Là on a envie de sortir des doudounes, c'est bon, c'est terminé. On met ça au placard et on sort sa petite veste en cuir qu'on va pouvoir mettre avec tout. Ouais avec tout et en ce moment là je suis plus dans le délire, tu vois, de ceinturer. Ouais, ça aussi c'est pas mal. Ceinturer mes vestes, donc ça aussi je vais pouvoir m'amuser et le faire. Et ça sera, ça donnera un petit côté un peu plus chic. Mais oui, c'est pour ça que nous on aime bien prendre les vestes pas trop serrées. Comme ça ça permet de bien les ceinturer, de les porter oversize. Donc la veste en cuir pour la mi-saison, c'est vraiment une pièce achinée en friperie. Ça c'est vraiment l'indispensable. Voilà, toujours nous le vintage, c'est vraiment, ça nous colle à la peau. On vous présente notre quatrième favori, la veste à franges. Donc ça c'est vraiment une pièce qui est vraiment top. Une veste en dain avec les petites franges. Donc là c'est vraiment une pièce forte. Les franges, c'est ce qui fait toute la différence. Donc là on est sur une pièce en dain, comme ça. Donc les franges, il y en a un petit peu partout. On en a sur le devant comme ça, les bras, dans le dos. Ouais, c'est vraiment la veste qui donne un côté western. Ouais, en plus là on peut encore faire le délire de ceinturer, de mettre une petite ceinture. Ouais, aussi, ouais. Ce sera pas mal, ça peut le faire. Ça, pour la mi-saison, c'est vraiment idéal. Et ouais, donc on va enchaîner avec notre cinquième pièce, le trench. Donc le trench, c'est l'incontournable, le basique du basique. Et c'est la pièce vraiment à avoir pour la mi-saison. Mais moi j'ai voulu un petit peu twister au niveau de la couleur. Oui, ça change. Voilà, parce qu'à chaque fois c'est du beige, du beige, du beige. Et puis là, je l'ai pris avec cette petite couleur chocolat. Je trouve que ça donne le côté hyper classe. C'est un joli marron. Ouais, et ça change. Petit trench, sympathique. Là aussi, si vous voulez un peu twister votre trench, vous pouvez échanger la ceinture. En fait, mettre une autre ceinture, une petite ceinture en cuir pour donner un petit coup de... Donc le trench, c'est l'indispensable à avoir pour la mi-saison. Et on va enchaîner avec notre dernier favori vintage. On finit avec le trench en cuir. Donc ça, c'est ma pièce préférée. Ma pièce préférée pour la mi-saison. Il est top, hein. Il est top ce trench. Donc un super beau cuir lisse noir. Donc c'est un peu comme on vous le disait tout à l'heure, c'est la pièce forte. C'est ce petit trench qui pourra rehausser tous mes looks et de ne pas avoir froid pendant cette mi-saison. Donc moi, j'adore ces petites découpes. Ouais, c'est un côté un petit peu, soit années 90, 2000 à la Matrix. Ouais. Où ça donne un petit côté rétro, enfin vintage 70. Oui, voilà. Shaft. Shaft, Black Panther. Donc on est tout à fait dans cette vibe-là. Donc le trench en cuir, c'est vraiment une pièce qui va pouvoir twister tous vos looks, donner un petit coup de peps, du rock. Voilà. C'est une pièce qui est vraiment forte. Donc à l'instar du trench entre guillemets plus basique, mais c'est tout aussi bien. Moi, j'adore. Mais c'est un autre style de trench. Voilà, vous avez le trench basique et puis là, vous avez le trench un petit peu plus stylé, le trench en cuir. Pour moi, le trench en cuir, c'est vraiment l'indispensable à avoir pour la mi-saison. On espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si les looks vous ont plu, vous pouvez les retrouver dans notre e-shop TFT Vintage Shop. Donc on vous laisse le lien dans la barre d'infos. Et puis dites-nous en commentaire si vous chinez, quels sont vos favoris pour la mi-saison. Abonnez-vous à la chaîne, donc likez la vidéo et on se retrouve sur les réseaux sociaux. Et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !